Yo la Yoshi Family, c'est Yoshikira et bienvenue dans ce 13ème épisode de Désiré. En tout cas j'espère que vous allez bien de ma part, ça va super. Après l'épisode du Morpion contre le Morpion, nous allons nous attaquer à la suite de cette séquence 2011. Alors c'est parti, let's go, générique ! Allez donc c'est parti, nous sommes donc dans cette petite maison où on ne peut sortir, logiquement. Voilà, il ferait mieux de rester chez Elodie. Donc nous savons que cette personne est Elodie, mais qui est-elle ? Donc on va en apprendre plus sur elle. Alors, que se passe-t-il ? Tu as l'air pas dans ton assiette. Je dors mal, c'est ainsi. Pourquoi tu disais que ça pouvait pas attendre ? J'ai plus de nouvelles de Damien depuis des jours. C'est normal, quand il traverse des périodes moroses, il a tendance à s'enfermer chez lui. Il donne quand même des nouvelles pour pas qu'on s'inquiète. Je pense sincèrement que tu t'inquiètes pour rien. Je le pensais aussi au début, mais Andy non plus n'arrive pas à le joindre. Il a peut-être coupé le son de son tel ? Mouais. Que comptes-tu faire ? Je pense que je vais faire un tour chez lui ce soir. Très bien. Et sinon, toi, ça va ? On se voit de moins en moins ces derniers temps. Je sais. Je me perds un peu ces temps-ci. J'ai du mal à avancer. Et je sais plus trop où je vais. Tu la vois toujours, Jess ? Jess ? Oui. Tu l'as revue ? Euh... Tu veux pas en parler ? Si. C'est juste que c'est compliqué dans ma tête. J'ai l'impression d'être constamment à la recherche d'une émotion capable de guérir ma vision. C'est pathétique. Je me retrouve à fréquenter des putes pour combler un vide. À vouloir me projeter dans une relation absurde avec Jess. À m'accrocher à tout et n'importe quoi. Pour être franche, c'est vrai que je vois pas d'issue avec Jess à cause de son métier. Mais si tu recherches une ladyboy comme elle, alors fonce. Si tu penses être le plus heureux avec elle, tu dois accepter qui tu es. Depuis que je me suis acceptée telle que je suis, je me sens tellement mieux dans ma peau. Je suis enfin épanoui. Avec Jess, ma vision se teint légèrement, comme si on m'applique un filtre. C'est agréable, elle me procure des plaisirs. Je ne le nie pas. Mais ce n'est pas ma vision à moi. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si... On dirait qu'il se produit une déformation de la réalité. Un décalage secret entre mes actes et ton attirance. Est-ce que c'est ce que je veux réellement au fond de moi ? Tu sais, à propos de Jess, je la considère comme une femme, même si c'est un leurre. Ce n'est pas le problème. C'est avec un truc en plus qui me pimente la relation. Et que je ne retrouve pas chez une femme. Mais au final, ça ne me convient pas. Je le sais, je le répète. Pourtant, je m'obstine à me persuader du contraire. Qu'est-ce qu'il te manque ? Le problème vient de moi, pas des autres. Après avoir expérimenté un bon nombre de voix, je sais bien que les seules femmes me combleront. La nature est faite ainsi. Elles seules m'aideront à percevoir enfin ces couleurs. Pourquoi hésites-tu alors ? Ce n'est pas si simple. J'ai encore besoin de mieux me connaître. Questionne-toi. Creuse encore. Écoute-toi. Cherche-toi. Cherche en toi les réponses. Non, j'ai déjà fait ce travail qui tourne en rond. Je trouverai les réponses qu'à travers les regards des autres. Alors déjà, on apprend déjà plusieurs choses. C'est que, donc, Désiré sort avec Jess. Jess qui est apparemment une personne qui est une ladyboy. Donc, c'est une femme avec un sexe d'un homme. De plus, Elodie a une relation assez particulière. On ne sait pas trop encore quoi, mais apparemment, ça a l'air assez particulier. On va le découvrir tout de suite. Toujours en froid avec Andy ? Oui. Je ne digère pas ce qu'il m'a dit. Il est comme ça, il ne mâche pas ses mots, ce bougre. Mais il n'est pas méchant. Ça m'a fait très mal, ce qui m'a le dit. Surtout venant d'un ami. Il ne conçoit pas la vie de la même façon que toi. Moi non plus, d'ailleurs. Tu sais que, je sais que tu n'approuve pas ma relation marginale, mais au moins, tu ne me juges pas. Et puis, surtout, tu ne m'insultes pas. Il ne t'a pas insulté. Il me trouve dégoûtante. On connaît mieux les gens lors d'une soirée bien arrosée. Je ne dis pas ça par rapport à Andy, je ne le défends pas. J'essaye de comprendre pourquoi tu te focalises sur cette relation si... Malsaine ? J'ai du mal à te comprendre, c'est tout. À ta place, je chercherai un mec qui aurait les mêmes déviances. À la rigueur. Mais on a tous nos faiblesses et on a des limites. Ce n'est pas une déviance. L'amour n'a pas de frontière. J'aime Rocco et je suis pleinement satisfaite. Pour être franche, je n'ai plus envie d'être en couple. Je ne suis pas conne. Je sais très bien que je passe à côté d'un tas de choses. Mais tu vois, là, je suis heureuse pour la première fois de ma vie. Je me sens épanoui. Et je n'ai pas envie de tout gâcher en cassant avec un mec qui n'en vaut pas la peine. C'est toi qui vois. Et Rocco m'apporte tellement de sécurité que je n'ai jamais eu avec les mecs. Quelle sécurité ? Je me sens protégé la nuit. Et Rocco va bien ? Il est en pleine forme. Bon, si vous ne l'avez toujours pas compris, donc la relation K, Elodie et Rocco. Rocco qui est Rocco, c'est bel et bien son chien. Donc, oui, on va parler de zoophilie dans cet épisode. Oui, on parle de Ladyboy, on parle de zoophilie. On parle de différents actes qu'a pu faire Désiré. On va parler de Damien dès qu'on ira le retrouver chez lui. Mais pour l'instant, il est porté disparu. En plus, Andy, voilà, apparemment, il a peut-être un petit penchant sur l'alcool et les soirées fort arrosées. Où il a pu balancer des grosses vérités sur Elodie. Voilà, donc je pense qu'en fait, cette séquence 2011, c'est sur la question de soi, ce qu'on aime, ce qu'on ressent, qui on est vraiment, notre identité. Et je pense que c'est ça qui regroupe cette année 2011. Et je ne l'avais pas forcément compris lors du live, mais là, je commence légèrement à le comprendre. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si vous pensez exactement la même chose ou bien autre chose. Allez, c'est parti. Bon, j'ai jeté un coup d'œil chez Damien. Tiens-moi au courant. Et nous voilà donc dans le jardin de Damien. Alors, on va essayer de rentrer par sa porte d'entrée. Mais bon, vu qu'il n'a pas l'air de vouloir décrocher, je ne pense pas qu'on puisse... Il n'est pas là. Rentrer aussi facilement. Alors, on va regarder peut-être par la fenêtre, peut-être qu'il y a quelque chose. Les rideaux sont épais, m'empêche de voir à l'intérieur. Ok, et on a aussi une poignée avec la cabane. La porte est verrouillée. On va regarder par la fenêtre, alors. Je ne vois pas grand-chose, c'est trop sombre. Tu pourrais attendre demain matin, alors. Alors, généralement, on a une boîte aux lettres. Alors, cette boîte aux lettres n'est pas là pour rien. Je pense que les clés, voilà, vont se cacher de l'an. C'est la boîte aux lettres de Damien. Et on va trouver un petit objet se trouvant, donc, dans ce pot de fleurs, après avoir fouillé un million de fois dedans. Je vous assure que ce n'est pas évident à trouver. C'est un pot de fleurs, rien de particulier. Ah, je vois quelque chose qui dépasse de la terre. On dirait un bout de ferraille. Donc, on a récupéré le bout de ferraille. Et on va tout simplement, donc, l'assembler avec la boîte aux lettres. Je n'y arrive pas. Le métal n'est pas assez fin. Malheureusement, donc, le métal est trop gros. Donc, il va falloir l'aiguiser avec les petits cailloux que nous avons ici. Puis ensuite, re-ouvrir la boîte aux lettres avec. Et voilà, le tour est joué. Nous avons la clé. Alors, déjà, avant de rentrer chez Damien, pour ceux et celles qui se posent la question « Pourquoi ma barre d'inventaire est toute petite ? » Vous allez vite le comprendre par rapport à une des dernières séquences de cet épisode. Donc, c'est normal si vous voyez cette barre d'inventaire toute, 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 toute petite. Allez, on rentre chez Damien. Alors, une fois à l'intérieur de chez Damien, nous allons tout de suite fouiller quelque part par là avec son chéquier d'installer. C'est son chéquier. Déjà utilisé. D'après les étiquettes, on dirait qu'il faisait régulièrement des dons à une association d'infants maltraités. Je n'étais pas au courant. On peut constater qu'il y a aussi un peu plus bas un coffre qui est lui-même fermé à clé. Donc, peut-être que la clé est dans le jardin, mais peut-être qu'elle est ailleurs. On verra bien. Un peu plus loin, nous avons une médiathèque. Merde. Juste derrière, nous avons l'ordinateur qui est malheureusement éteint. Un peu plus loin maintenant, nous avons une médiathèque. Donc, à une époque, il y avait trois médiathèques de cette taille. Beaucoup de livres, de CD et de films. Il a fait le tri. Rares sont les œuvres qui résistent au rouleau compresseur du temps. Donc, dans cette médiathèque, visiblement, on n'a rien d'autre. Peut-être dans le frigo qu'on trouvera la clé. Mais ça, voilà. Je ne ferai pas comme les hippies qui se servent dans les frigos des autres. Et une écharpe. Mais il n'a pas froid. Donc, visiblement, la clé n'est pas à l'intérieur. Donc, on va sortir. Mou. Ah, nous avons un chat qui vient de sortir, du coup. Donc, on va s'approcher des petits minous. C'est le chat de Damien. Et on constate tout de suite qu'il possède la clé. Tiens, tiens. Il y a une clé accrochée à son collier. Viens par ici, le minou. Doucement, le chat. Il a l'air d'avoir la dalle. Et comme vous le savez, rien n'est placé par hasard dans ce jeu. Il n'y a peut-être, de temps en temps, qu'un seul truc qui ne nous sert à rien. Mais là, le frigo, pour nourrir un chat, il n'y a rien de mieux. Donc, on va prendre le poulet. Puis, amener ce poulet au chat qui va manger. Et qui se régale. Afin de pouvoir donc récupérer cette petite clé. Viens par ici, minou. A quoi pourrait servir cette clé ? Et donc, vous l'avez bel et bien compris. Donc, cette clé sert à ouvrir le coffre qu'il y a là. Donc, voilà pourquoi j'ai mis en miniature, enfin tout petit, l'inventaire. C'est pour accéder au coffre qui est bel et bien caché. Et j'ai eu un coup de chance lors du live, lorsque je l'avais trouvé. On va récupérer la lettre qu'il y a dedans, bien sûr. Sinon, ça ne serait pas du tout intéressant. Et on va la lire. C'est une lettre taper à la machine à écrire. Je sais ce que tu es. Je sais ce que tu fais. Tu vas morfler. J'ai pas encore appelé les poulets. Mais je vais te faire mariner. Ne crois plus de pouvoir dormir sur tes deux oreilles. De visse l'air détraqué. Je t'ai à l'œil maintenant. Te fais pas d'illusion. Avec moi aussi, tu fileras jamais à l'anglaise. Ça craint. Ce mec est forcément lié à la disparition de Damien. Euh, mais ça n'a aucun sens. Ça ne ressemble pas du tout à Damien. Il faut à tout prix que j'en parle à Andy. Ouais. Je parie de tout ce que tu veux que c'est lui. Il a forcément un lien avec la disparition de Damien. Je sais pas trop. Ce type est de panette. À chaque fois que je le croise, il me dévisage d'un air. Hé, toi, l'estropié. T'as pas intérêt de rouler sur mon gazon. On n'a aucune preuve. Il faut en trouver une. Comment ? Il faut fouiller chez lui. Par effraction ? On peut s'inviter. Question de point de vue. Écoute. Damien est peut-être séquestré chez ce taré de voisin. Et les heures sont comptées. J'ai pas envie de rester les bras croisés à ne rien branler. Et de savoir, après coup, qu'on aurait pu tenter de le sauver. Et on va s'arrêter là, les amis. La mission infiltration sera pour l'épisode 13. On a légèrement découvert Andy. Donc une personne handicapée avec les deux jambes amputées. Peut-être un ancien militaire. Quelqu'un qui a probablement marché sur une mine. On n'en sait pas énormément sur lui. Mais je pense que c'est quelqu'un de fort intéressant. Donc voilà, les amis. Donc en conclusion de cet épisode, on a découvert plusieurs choses. Andy, une personne handicapée avec les deux jambes amputées. Et le dit qui est, on va dire zoophile, qui sort avec son chien. Rocco Damien qui est porté, disparu et apparemment chez son voisin qui a l'air un petit peu timbré. Le voisin qui soupçonne, le voisin de Damien, qui soupçonne d'avoir des vis un peu cachées. Lesquelles on le découvrira très certainement dans le prochain épisode. Et, bien sûr, Désiré qui sort avec un Ladyboy. Mais qui ne se retrouve pas dans cette relation après avoir testé maintes et maintes relations. Je vous le dis, cette année 2011, c'est l'année des choix. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le-moi dans les commentaires. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu, à me dire toutes vos hypothèses sur ce qui va se passer sur cette séquence 2011. Pour ceux et celles qui l'ont vu en live, vous le savez déjà. Donc, chut, ne spoilez pas. Et les autres, si vous voulez voir le live pour le savoir rapidement, allez-y. En tout cas, voilà, n'hésite pas, donc comme je t'ai dit, à lâcher un énorme pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, on se retrouve très vite pour des unboxing du Pokémon et du Désiré très vite. Allez, sur ce les amis, peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada